Merci à nos amis ukrainiens pour leur présence ici, pour leur témoignage, qui nous donnent l'occasion à nous socialistes, puisque je m'exprime au nom du groupe socialiste ici, de réaffirmer le soutien qui est le nôtre à votre égard. La solidarité aussi, qui s'était exprimée dès le mois de mars à travers une résolution que nous avions déposée et votée à la Chambre, et dont j'étais d'ailleurs rapporteur, et qui était un geste de solidarité au tout début de la guerre que nous avions voulu poser. Je ne vais pas détailler les efforts et le soutien que nous avons apportés à l'Ukraine. Vous avez vous-même souligné l'importance de cet effort, militaire et non-militaire d'ailleurs, effort évidemment consenti compte tenu des moyens qui sont les nôtres et qui sont en effet plus limités que d'autres pays. On sait d'ailleurs pour quelles raisons ces moyens sont parfois limités, mais en tout cas, vous le savez et vous le constatez, ces efforts, ils sont importants et ils sont incontestables. Alors j'ai quatre questions, quatre thématiques à aborder avec vous et quelques questions à vous poser. D'abord sur la question de la livraison d'armes. Je voudrais vous demander simplement et naïvement, mais volontairement naïvement, que signifie pour vous gagner la guerre ? Ça veut dire quoi gagner la guerre ? Quels sont vos objectifs militaires ? Est-ce que votre objectif stratégique, c'est de libérer l'ensemble des provinces de l'Est ? Est-ce que c'est libérer les provinces de l'Est et la Crimée ? Et quoi qu'il en soit, de vos objectifs précis et réalistes, est-ce que la livraison d'armes est une condition suffisante pour atteindre ces objectifs ? Est-ce que vous pourrez atteindre ces objectifs ou vous atteindrez ces objectifs, vous êtes convaincu d'atteindre ces objectifs à condition que les livraisons d'armes se poursuivent ? C'est une question évidemment qui est importante. Deuxièmement, comment est-ce que vous appréhendez la menace de recours à l'arme nucléaire de la part de la Russie ? On sait que depuis quasi le début du conflit et parfois de manière un peu sous-entendue, la Russie menace de recours à l'arme nucléaire, en tout cas menace d'escalade massive dans le type d'armement utilisé. Comment est-ce que vous appréhendez ce type de menace ? Troisièmement, la question de la voie diplomatique. Mon groupe considère que ça doit rester la priorité, bien entendu, mais quels seraient pour vous les fondamentaux d'un cadre diplomatique praticable du point de vue ukrainien ? Les conditions minimales pour investir sérieusement la voie diplomatique et en partant du principe, et ce principe n'est pas rencontré aujourd'hui, que la Russie serait disposée à privilégier la voie diplomatique. Mais faisant abstraction de la position de la Russie, quels sont, du point de vue ukrainien, les conditions minimales pour investir sérieusement la voie diplomatique ? Troisièmement, la question des sanctions contre la Russie. Quels sont les effets que vous constatez ? Est-ce que ces sanctions économiques qui visent l'économie russe en général et ou des individus liés à l'agression russe, est-ce que ces sanctions, selon vous, produisent des effets suffisants de votre point de vue ? Et alors, autre question, parce que c'est un débat qui existe chez nous, considérez-vous qu'il serait utile pour vous, ukrainiens, dans votre effort de guerre, que la Belgique puisse aussi sanctionner ou ajouter les diamants russes à la liste des sanctions que nous pourrions prendre ? Et puis, dernière question d'un point de vue militaire, comment est-ce que vous analysez l'implication de la milice Wagner ? Est-ce que, sur le terrain, ça change quelque chose fondamentalement ? Est-ce que ça modifie la nature du conflit, la brutalité des affrontements, par exemple ? Voilà, comment est-ce que vous voyez les choses de ce point de vue-là ? Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci.